Salut les spinners, salut les spinneuses et les couteaux papillonneurs et couteaux papillonneuses, je suppose. J'espère que vous allez tous super bien parce qu'aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le couteau papillon. Je vais vous présenter une figure qui est assez compliquée, donc je vous conseille déjà d'apprendre les figures que je vous ai présentées dans les trois dernières vidéos, que je vous affiche sûrement quelque part ici. Et je vous conseille aussi de vous munir d'un couteau papillon d'entraînement, donc qui ne coupe pas comme celui-ci. Parce que vous risquez d'avoir des petits soucis et je ne veux pas être responsable, voyez-vous. Sur ce, vous m'excuserez, je n'ai pas ma deuxième caméra ici, du coup vous ne verrez peut-être pas ma tronche. Il y en a certains que ça va rassurer, oui parce que cette couleur ne plaît pas à tout le monde, mais bon, c'est pour les bienfaits du clip. En parlant du clip, c'est vrai que tu as fait un clip, Alpha ? Ah bah ouais, tiens, tu ne serais pas en train de faire ta promo là ? Ouais, si, bref, il est toujours disponible, vous pouvez aller le voir. Allez, c'est parti pour le tuto. En quoi consiste la figure qu'on va apprendre aujourd'hui ? Eh bien, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, ça va donner ça. Bon, là, ce n'était pas hyper fluide, je vous avoue, parce que je viens de resserrer les gonds là, ici. Donc, ils ne tournent pas super, super bien, mais je vais essayer de vous remontrer ça. Ça fait à peu près ça, voilà. Je vous précise juste, je ne suis pas un monstre du couteau papillon, hein. J'ai appris il n'y a pas très très longtemps, et d'ailleurs, ça peut se voir sûrement. Donc, moi, je vous partage juste les petites figures que je connais, sans grande prétention. En quoi va consister cette figure ? Eh bien, vous allez commencer comme l'espèce de turnaround avec le couteau papillon, que vous connaissez sûrement, parce que je vous l'ai appris dans une précédente vidéo. Et on va supposer qu'on arrive comme ça. Juste après le tour du pouce, voilà, vous le récupérez entre le pouce et le majeur. Ensuite, vous allez venir placer votre index ici, donc par-dessus la branche, et vous allez orienter votre main comme ceci. Vous allez passer de cette position là à un coup de poignet, comme ça, pour que, en fait, le couteau soit parallèle au sol. Ça va faire... Hop, on remet l'index directement, ça c'est le truc à pas oublier, faut vraiment venir direct, et après, on met comme ceci, pour, en fait, après, balancer la branche, et que ça vienne faire le tour de l'index. Je mets splic, tac, ici, hop, voilà, comme ça. C'est allé peut-être un peu vite, je vais vous mettre un ralenti. Ça faisait tour, index, et là, quand c'est comme ça, on balance la branche pour venir faire le tour comme ça de l'index. Et après, on récupère. Donc là, on a la branche qui n'a pas la languette dans notre main, et en faisant le tour, eh bien, on va la re-récupérer. Voilà, c'est la même, hein. Il faut faire attention. Une fois qu'on est là, vous voyez que c'est un peu parfait pour refaire un tour du pouce. On va enchaîner le tour de l'index, et après, le tour du pouce. Donc, il va falloir faire un petit mouvement de poignée, là, comme ça, là. Tac. Et le pouce, ensuite, on va revenir vers le haut, ici. Voilà, j'espère que vous avez bien vu, là. Tour de l'index, tac, en bas, et dès qu'on récupère, en fait, on peut le récupérer même, voilà, comme ça, ça pose pas de soucis. C'est juste pour qu'après, on puisse, en enchaînant vraiment pour que ce soit fluide, avec le tour du pouce. Donc, tour de l'index, et hop, tour du pouce. Et là, une fois que vous êtes avec le tour du pouce, il faut faire gaffe, parce que le côté de la lame qui coupe peut venir se rabattre sur vos mains. Donc, il va falloir faire un petit mouvement. En gros, ça va être ça. Un peu comme, si vous connaissez l'infini en pen spinning, ça va être un peu pareil, ça va être un petit mouvement comme ça. On recommence depuis le début. Tac, tour de l'index, tour du pouce. Et là, une fois qu'on est là, eh bien, on va faire, regardez, ce mouvement-là, hop, là. Regardez, là, hop, on passe là, et on revient, et comme ça, on pourra le choper à la fin. Et normalement, si on le fait avec assez de vitesse, ce petit mouvement, eh bien, la lame ne touchera pas notre main. On va récapituler depuis le début. Tour du pouce. C'est pas ça. Tour du pouce, on le récupère. Après, on met notre index, on vient faire le tour de l'index, on le récupère, on vient faire le deuxième tour du pouce, le petit mouvement, et bim. Voilà, ça finit comme ça. Bon, bah, j'espère que vous avez compris cette figure. C'est déjà la fin. Je peux vous conseiller un petit truc pour le début de cette figure. Par exemple, c'est de commencer avec une figure que je vous ai déjà présentée précédemment dans un tuto, qui est celle-ci. Je vous invite à aller le voir. C'est cette figure-là. Voilà. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. C'était pas fluide, mais c'est pas grave. Ching, ching. Bref, allez les gars, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas d'aller voir les autres tutos couteaux papillons, ainsi que le petit clip qui est sorti récemment. Ça ferait super plaisir. Et moi, je vous dis tchuss ! À la prochaine !